Bonjour ! Ça roule ! Cette semaine, on va parler bouffe. Comme si on n'en parlait pas déjà assez. Ce qui est intéressant aux Amanins, c'est que 90% de la nourriture qui se retrouve dans nos assiettes est produite sur place. Donc c'est un modèle que je trouve hyper chouette. Parce que, et d'une, on est sur du local à fond. Il y a le respect vraiment des saisons. Tous les légumes sont valorisés, puisque même les légumes moches, on les passe en cuisine. Chose qui ne serait pas forcément possible si les légumes étaient vendus, puisqu'il y a des calibres assez particuliers à respecter. Et puis, il y a une énorme limite dans les déchets, puisqu'il n'y a aucun emballage. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer un petit peu les coulisses d'une cuisine. Voir comment ça se passe un petit peu quand on doit produire 100 repas par jour à peu près. Ce matin, j'ai encore mis mon habit de lumière. Je vais aider à découper des légumes et à faire des bonnes choses à manger. C'est parti ! Et voici la magnifique cuisine. Ah ! Mais qui est-ce ? Mais ! Mais ! C'est moi ! C'est Fabienne ! La maîtresse de maison. Lorsque façonner des cookies sur ma gueule, c'est mieux. L'objectif était d'en faire 30, on en a fait 32 ! Allez, je calcule un peu de quantité. Ouais, mais il y a un problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire des deux qui restent ? Aïe, 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 aïe ! C'est vrai que c'est un vrai problème, ça ! Bienvenue à l'élection de Miss Carotte, une élection essentiellement basée sur la plastique des légumes. Voilà la première candidate avec, on peut le voir, plusieurs atouts, trois atouts. Peut-être que cette demoiselle fait du yoga, parce que là on voit une certaine souplesse. On découvre un certain talent dans le mouvement. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus homogène. D'odue, voilà, la cuisse d'odue. La dernière candidate qui, selon moi, est la favorite. Tout à fait, oui, les autres ont eu souci à se faire. Beaucoup de grâce. N'hésitez pas à voter, voter pour votre préféré. En tapant carotte au 6-12-12. On m'a confié une tâche très 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 importante et très sérieuse. C'est de goûter les cookies ici présents. Du coup, j'ai accepté à contre-cœur, évidemment. On a un problème. On a un problème ? Bien goûter. C'est beaucoup trop bon. On est sur un cookie de qualité, il me semble. Oui, ouais. C'est là où c'est problématique. C'est que moi, je ne veux pas qu'on laisse passer ça là-bas. Mais ça, c'est la générosité de la cuisine. À un moment donné, tu vois, il y a cet élan qui nous emporte, qui nous dépasse. On va leur donner. Ils voient le petit papillon. Ils voient le petit papillon. C'est beau. Aujourd'hui, Carole, nous préparons des croquettes avec du riz et des légumes et parfois des épices. Tu viens plaquer ta cuillère, mais en la faisant passer, regarde bien ici même. Clac ! Et encore, et encore, et encore, et encore, et voilà. Morgane, je vous présente la douleur de Maïté. Tu sais, figure-toi que Marion, dans la précédente vidéo, elle s'est un peu tapée la honte parce qu'elle ne connaissait pas Maïté. Alors que je veux dire, qui ne connaît pas Maïté quoi ? Elle sait que j'ai nourri des légendes du rat parce que j'ai zoné avec ce Tommy Bugsy, je le fais à manger et tout. Sale. Alors qu'est-ce qu'il mange ce Tommy Bugsy ? Il est vegan ma peau. Putain, Tommy Bugsy est vegan. Je te jure. Morgane va nous montrer comment faire une rose de tomate. Il faut juste en fait prélever que la peau. Et après tu viens tout simplement enrouler ça. Ça fait des roses de tomate. Que c'est mignon. Il y en a qui font avec une planche de peint dans la bouche. Ah ouais ? Oui parce que ça bloque les gaz. Tu veux qu'on essaye ? Nous ne pouvions finir cette vidéo spéciale cuisine sans un passage à la plonge car cuisiner c'est aussi salir des ustensiles. Qui c'est qui s'en occupe ensuite ? Eh ben c'est nous ! C'est Maya et Agathe. Et quand même le personnage principal, Obart. Le principe d'une plonge, c'est qu'on a un superbe tuyau qui envoie de l'eau à une question conséquente. Et puis nous mettons la vaisselle dans des petits bacs comme ceci. Un petit prélavage par terre. Et là Obart rentre en action. Levage d'Obart. Il ouvre sa gueule. On pousse. Tac ! C'est très technique et puis ça fait les bras. Et Obart rentre en action. Et là on refait Obart. Attention. Et là... Merci Obart ! Maya, rangeuse de verre professionnelle. Tout à fait. L'important c'est de les mettre bien en quinconce. Voilà, admirons ce travail bien fait. Merci les filles. Au revoir ! Au revoir ! Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi.